Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour les énergies, la guidance pour le mois de juillet, pour les balances ou ascendants, balances. C'est un tirage, donc c'est général, certaines choses peuvent ne pas vous parler correspondre à votre vie. Visualisez en complément, si vous le souhaitez, la vidéo de votre signe ascendant. Également sur mon site internet, retrouvez la guidance mensuelle ou trimestrielle. Les balances pour juillet, donc comme toujours, plusieurs petits tirages. Vous allez avoir plusieurs messages pour vous accompagner durant ce mois. On commence avec le petit oracle des anges, pour vous c'est la carte de la source sacrée. Nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Avec le petit oracle guidance étoilé, on vous dit laisse-toi aller. Suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'en as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Ensuite avec mon oracle carte magie pour votre mois de juillet, c'est la carte dans le mille. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué. Tu vois, c'est simple. On poursuit vos messages, vos tirages avec les portes de l'intuition. Pour vous les balances en juillet, c'est la carte de la clarté. La lucidité, elle vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Lorsqu'il y a des obstacles qui se dressent devant vous ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous ou vous pensez ne pas avoir de chance. Ce mois de juillet, transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie, profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. On finit pour votre mois de juillet avec le tarot des fées, le 9 de l'été. Vos voeux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Alors pour vous, ce mois de juillet, c'est un moment purement magique. Laissez votre cœur se remplir de la foi et de l'émerveillement propre à l'enfance. Visualisez ce que vous désirez et faites un vœu. Vous pouvez par exemple écrire sur un papier et l'imaginer scintiller d'une lumière blanche. Conservez votre papier dans un endroit secret, laissez à l'univers le soin de gérer comment votre vœu va se réaliser. Prenez la vie comme un jeu, profitez des choses simples, passez du temps en activité joyeuse et exaltante avec vos amis ou votre famille. Amusez-vous. Alors pour vous, cette carte pour votre mois de juillet, elle vous parle de quelque chose qui se réalise enfin, d'un rêve, d'un vœu qui se réalise. D'une fin d'inquiétude, d'abondance et de prospérité, de chance, de grande joie. Voilà pour vous, signe de la balance pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.